Musique 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 Bon, on a commencé une nouvelle vidéo, donc je vais filmer en snap parce que c'est beaucoup plus facile pour moi donc je vous prépare une petite surprise aujourd'hui Musique 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 Les photos vidéos ça ferait la même chose en fait Donc on a acheté une petite cage pour les loulous pour les transporter pour aller les chercher et donc voilà on a bien été chercher les petits loulous donc finalement on a bien pris de mal puisque plusieurs personnes m'ont dit finalement de mal ça fait très bien ensemble donc voilà les deux qui sont déjà habitués à vivre ensemble et donc j'ai quand même trouvé mon petit agouti euh pas goûti rex argenté comme je le voulais qui s'appelle Ghibli et pour mon copain on a pris un plus classique un petit tricolore qui s'appellera Darwin c'est un deuil pour un film et donc je vais vous faire quelques petites vidéos aujourd'hui mais ils sont un petit peu stressés donc on va pas trop les embêter je ferai une vidéo plus complète d'ici une bonne semaine mais juste histoire de vous les présenter sur la chaîne je vous fais des petits snacks en tout cas je suis fan c'est du poil vachement pelucheux et cotonneux de Ghibli avec son poil rex qui est beaucoup plus calme d'ailleurs Ghibli est le plus calme et le plus peureux des deux alors que Darwin est beaucoup plus speed et euh et plus tranquille dans les bras les petits loulous et vous habitez toujours l'ami sans perturbation mon chou petit nonos pour le micro micro vlog de l'arrivée de Ghibli et de Darwin à la maison donc voilà on a craqué un petit peu plus tôt que prévu mon copain était limite plus impatient que moi donc on a craqué bien sûr une petite blague au début nous allons juste chercher du foin et une boîte de transport on a surtout pas pris les loulous animaleries vous avez vu qu'en plus ils étaient en train de se reproduire à l'intérieur donc c'est pas le genre de truc que nous ferons on a été le chercher dans un petit élevage qui était à une demi-heure de chez nous pas loin de là où on habitait juste avant donc les petits loulous habitués en vivent en extérieur c'est un reproducteur magnifique et en plus la personne m'a dit qu'ils pouvaient vivre à plusieurs en mâles elle le fait, je les ai vu de mes propres yeux que ces mâles vivaient ensemble sans se battre donc bah j'ai craqué, j'ai pris deux mâles pour être sûre qu'ils ne s'ennuient pas parce que pour moi c'est primordial que des animaux qui vivent de manière grégaire donc qui ont besoin de vivre en groupe soient en groupe et non vivre isolés parce que je sais que ça les rends pas pour bientôt une vidéo si jamais vous avez des questions mettez les moi sur snap ou en commentaire sur youtube quand je vais publier cette vidéo je vous ferai des compléments encore plus dans une vidéo spéciale merci merci